Madame Veil, voici un reportage sur M. François Mitterrand en campagne. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a été suivi par Bernard Pradino en Savoie et en Lorraine. La première réunion de la journée est à Annemasse, près de Genève. La seconde à Nancy. Pour se déplacer, François Mitterrand utilise un avion de location, un petit appareil très rapide qui peut voler plus haut que le Concorde. Les deux réunions rassemblent les responsables locaux et départementaux du Parti Socialiste, plus quelques journalistes. Bon voyage. Merci, très bien. Vous êtes un bienvenu, merci. Déjeuner débat très pédagogique. Le professeur François Mitterrand explique à ses élèves socialistes ce qu'il faut penser des sociodémocrates, du bien. T'es 35 heures, c'est un bon thème, de Madame Veil. Ce qu'elle gagne, c'est ce que perd M. Chirac. D'un quotidien socialiste, il en est question, mais pas tout de suite. La leçon se termine avant le dessert. Il faut encore saluer le conseil municipal et partir sans donner l'impression de se sauver. Il faut faire vite parce que, même si l'avion va vite, quand même, il ne peut pas aller à Nancy en 10 minutes. Il faut quand même 30 minutes. A votre santé, merci de notre visite. Quand l'avion décolle d'Annemas, les militants de Nancy attendent déjà. Mais personne, semble-t-il, dans l'entourage de François Mitterrand, n'ose lui reprocher d'être en retard. Le journaliste de FR3 qui attend le leader socialiste voudrait parler du Parti communiste. Réponse, non. Il n'y a pas beaucoup de réponses là-dessus, oui. Si vous ne me posez pas de questions sur la... Dans ce cas-là, on se sépare à mon ami, mais je remonte tout de suite. Ce matin, Lionel Jospin a violemment attaqué le PC. Question, est-ce à dire que c'est la rupture avec le Parti communiste ? Si vous voulez bien, j'aimerais bien que nous parlions de la campagne européenne et des raisons que le Parti socialiste a de combattre aujourd'hui, et plus fermement, de jour en jour, la politique du gouvernement exprimée par Mme Simone Weil. Il y a plus de monde à Nancy qu'à Annemasse, et ce sont les journalistes qui posent les questions. Je voulais vous demander si le PS étant contre le cumul de certains mandats, si vous ne pensiez pas que c'était incompatible de solliciter un mandat européen avec éventuellement un mandat présidentiel. Inmanquablement, l'élection présidentielle de 1981 est évoquée. François Mitterrand est élu de la question. Il s'agit ici de l'Europe et de savoir pourquoi le Parti socialiste y est favorable. Annecy et Nancy ne sont pas des meetings de grands rassemblements. Pourtant, M. Mitterrand y tient beaucoup. Je dois dire que sur le plan de l'efficacité, des réunions comme celle-ci, où l'on rencontre les 30 ou 40 principaux responsables d'une fédération départementale, en même temps la presse, ce qui permet d'aller au fond, d'être plus analytique, plus explicatif, de faire appel aux ressources et aux richesses de la raison, c'est d'une efficacité très grande. Alors il faut alterner. Et ceci en gros depuis 1965. Combien de meetings, combien de kilomètres, François Mitterrand ne le sait pas. Il ne connaît chaque fois que l'enjeu d'une nouvelle bataille politique.